hello youtube aujourd'hui ce sera une vidéo sur une pause rattrapage donc ici je vous montre la pose de mon modèle qui a été fait par une autre prothésiste ongulaire le travail on voit qu'il a été bien réalisé mais que cette cliente en question a tendance à manger donc elle a les ongles qui vont pousser vers le bas d'office mais elle va aussi tout attaquer alors pour arriver à ce résultat pour arriver à faire une retouche pour remonter les ongles et rattraper les bords aujourd'hui on va travailler une retouche rattrapage en popis je vous montre comment je commence par enlever la repousse donc on va tout affiner on va enlever tous les résidus de gel qui pourraient se décoller ou quoi que ce soit je commence avec un embout de dépose et je suis à une vitesse de trente mille tours entre 25 et 30 mille tours ça dépend de votre ponceuse donc c'est un embout classique et je commence à tout 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 enlever pour tout affiner on enlève un maximum de matière et on égalise forcément ne laisse pas les clous de ponceuse ensuite on va travailler un petit peu les cuticules avant de matifier avec un embout aiguille en métal donc c'est l'embout que vous pouvez retrouver sur le site Nescompany c'est l'embout aiguille classique pour les cuticules donc je vais aller d'un sens côté droit et côté gauche comme ceci ensuite je vais prendre un petit embout flamme et on va essayer de remonter la cuticule et je vais toujours faire côté 3 et côté gauche toujours aller au centre comme ceci et vous repartez dans le sillon il va falloir donc bien remonter la cutie on va devoir faire un petit travail de d'enlever toutes ces petites peaux sèches que ce soit avec les embouts cuticules ou avec les embouts emery pour bien travailler les cuties que ce soit propre je vais matifier la plaque avec un embout emery de grain 240 et je suis à une vitesse de 3 sur la ponceuse nbt une autre ponceuse un peu moins puissante vous allez pouvoir monter à une vitesse de 7 par exemple alors je matifie bien la plaque toute la surface doit être mat il ne doit plus y avoir de surface brillante je vais dépoussiérer avec une petite brosse pour enlever un maximum de poussière et la cutie a été bien relevé donc je commence à la couper avec le ciseau 50 bar 1 que j'ai l'habitude d'utiliser donc c'est une référence de chez Stalek une fois que c'est découpé vous pouvez encore repasser les repousses cuties regarder ce qui se passe en dessous niveau cuticule sur le modèle on est servi il y en a de partout donc à peu près toutes les techniques qui ont été utilisées chez elle avant d'avoir un bon travail je vais mettre le natural basic qui va déshydrater et je vais appliquer ensuite la base baby pink je vais l'appliquer avec le pinceau du produit et ensuite avec le petit pinceau numéro 8 nbt je vais commencer à faire les petits contours de cuticules avant de catalyser 60 secondes sous l'emploi du v dans son cas on va utiliser de l'acry gel j'ai décidé d'utiliser le baby pink parce que c'est mon préféré et je dis dans son cas pourquoi parce qu'il va falloir remonter recréer des parallèles et refaire la forme donc rien de tel que l'acry gel plutôt que le gel parce que ce sera le gel sera trop souple pour elle vu qu'elle mord dedans il faut utiliser une matière qui sera vraiment bien dur donc je vais utiliser une capsule de pop it c'est les classiques la pop it plutôt carré donc je dis pas que c'est le nom classique mais c'est plutôt pour les formes carrées que vous allez utiliser chez ce modèle pour récupérer la forme et les parallèles on va appliquer directement l'acry gel dedans avec un bâtonnet de bouy je dépose de la matière et je vais façonner légèrement la partie qui va toucher la cuticule donc je vous répète d'en mettre un tout petit peu plus de matière que ce que vous pensez parce qu'il va falloir vraiment bien combler tout remonter donc les oncles donc plus de matière et en même temps retravailler donc c'est parallèle donc il va falloir plus de matière que ce que l'on pense je vais donc façonner près des cuticules sur la capsule avec un petit peu de cleaner et ensuite on va venir déposer délicatement la capsule sur la base qui a été catalysée je dépose la capsule doucement et j'appuie vers le bas pour éviter les bulles ne jamais re soulever la capsule bien sûr il ya des produits d'acry gel qui va ressortir près des cuties c'est pour ça que je n'ai pas la capsule trop proche des cuties et avec le bâtonnet je viens vraiment dégradé déjà cette matière sur la cutie même si ça passe sur la capsule c'est pas très grave mais vraiment aplatir cette matière pour éviter le bourrelet pour avoir un peu moins de l'image donc vous allez voir c'est plus des pauses rafistolage mais c'est ce qu'il ya de plus rapide pour remonter ses ongles et pour reformer en même temps une fois que c'est catalysé 60 secondes sur l'amploi du v j'enlève cette capsule dual form tout est bien sec sauf le contour des cuticules et le dessous bien sûr donc on a laissé la plaque d'ongles en dessous je n'ai pas enlevé je n'ai pas refait de première pause pourquoi parce que c'est toujours plus facile en dessous de limer l'ongle naturel que de limer l'acry gel parce que les angles ont plutôt patiné dans l'acry gel donc voilà la raison pour laquelle on laisse toujours l'ongle naturel en dessous donc j'ai commencé par faire les longueurs et parallèles à la lime j'ai pris un embout de dépose qui est un nouvel embout de chez nescompany que vous pouvez trouver sur le site nescompany que ce soit en france en budgique ou en italie et j'ai commencé à limer au niveau des cutis au niveau du bourrelet et je vais commencer à dégrossir donc vous voyez une petite bulle dans ma construction mais ça va pas poser problème parce que je dois un petit peu dégrossir au dessus je dégrossis je fais mon image classique je vais limer en dessous une fois que le volume du dessus me plaît bien je vais dégrossir par en dessous ça va être ça le plus important donc il ya quand même beaucoup à enlever c'est pour ça que je fais directement avec un gros embout de dépose et par la suite je vais fignoler vraiment avec un tout petit embout soit de cuticule soit des petits embouts de dépose tout minuscule que pour enlever en dessous les petits résidus manquants donc là effectivement on enlève carrément son ongle naturel pour remonter les ongles une fois que l'image à la ponceuse est terminée je dégrossis la poussière avec une petite brosse je n'hésite pas à repousser les cuticules de temps en temps vous savez bien c'est mon meilleur ami je remonte les parallèles à la lime je dépoussière avec du cleaner donc c'est à dire que là je fais un nettoyage avec une brosse et du cleaner il va falloir attendre que ça s'évapore totalement une fois que ça évapore totalement je vais appliquer la couleur shiny cute qui est trop 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 belle j'applique cette couleur pour son effet et pour lisser la surface du gel qui a été limé parce qu'on va faire une french donc il faut pas faire de french sur une surface qui a été limé ou buffé parce que du coup la french va faire des petites lignes ça sera pas vraiment très net avec le petit pinceau 8 de chez NBT je fais les contours avec la couleur avant de catalyser vous pouvez mettre une couche ou deux couches c'est comme vous préférez que ce que vous voulez comme résultat après elle va camoufler les petits défauts de votre construction donc c'est ça qui est bien et les petites paillettes sont vraiment incroyables donc ça donne super bien avec une french pour la frange je vais utiliser le black devil et le pinceau numéro 9 si ce n'est pas assez opaque pour vous le black devil n'hésitez pas à y rajouter une pointe de soit de pigment premium noir soit de paint noir tout simplement vous faites un petit mélange de gelic et de paint vous allez voir c'est incroyable pour faire les french comme ça vous allez avoir l'opacité et la fluidité du produit le pinceau numéro 9 de chez NBT pour faire les french pareil c'est mon chouchou vous le savez bien du coup c'est mon qui a choisi cette référence et toutes celles qui l'utilisent en général sont vraiment très contentes de sa qualité pour faire les french la flash shine en finition c'est ma finition préférée vous le savez c'est une finition assez fine sans résidus collants et sans anti uv pour le noir c'est la finition parfaite avec le pinceau numéro 9 ou le numéro 8 c'est que vous voulez je fais voyager la matière dans les contours et sur le côté de ma finition parce que moi j'aime bien mettre un peu plus de matière et retourner le doigt je travaille du coup la finition à l'envers j'attends que le reflet se mette bien avant de catalyser je vérifie sous la lampe cloche et quand le reflet donne correctement un petit oeuf je mets dans la lampe 60 secondes sous l'emploi du v avec la petite lime de finition je viens limer les côtés toujours après la finition pour être sûr que rien n'est coulé et voici le résultat en tout cas c'est canon on a su remonter les ongles récupérer une forme correcte maintenant il n'y a plus qu'à espérer qu'elle ne mange plus tout ça j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à nous laisser un commentaire et à nous laisser un petit like à bientôt